Et c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes qui jouent toujours à la PS2, putain dans le futur, où nous sommes, bienvenue sur un nouveau stream, voilà, elle est là, elle est devant moi, ma Testation, Playstation 2, Model Jap, Test, voilà c'est pas marqué PS2, Test, c'est une PS2 de programmeur, Alors, les enfants, elle lit uniquement les formats Jap en format PS2, PS1, elle bouffe tout, PS1 je peux tout mettre dedans, y compris les copies, par contre les jeux pâles, l'écran est décalé, voilà, salut mon Julien, salut mon Jérôme, mon Iceman, mon Nico, comment que tu vas mon Nico, Dark Twins, mon Harold, re mon Harold, on a joué toute la journée avec Harold, Salut Gianni, Matsnes, salut Matsnes, comment que tu vas, salut mon Golgoth, mon Ridic, voilà, comment que ça va, les mecs, salut Onimoucha, alors j'ai pas sorti tous mes jeux PS2, j'ai fait une petite sélection, peut-être vous avez vu la photo tout à l'heure sur les réseaux sociaux, on aura peut-être pas le temps de jouer à tout, hein, mais bon, on va se faire une séquence souvenir, voilà, une séquence souvenage, Nostalgie, souvenage, salut Titouille, salut Joker, salut Baxter, salut Mathiage, salut Marmotte, alors, moi j'ai bien aimé la PS2, j'y ai joué à l'époque, j'y ai pas mal joué, j'ai passé des bons moments, y'a des bons jeux sur PS2, mais bon, voilà, on va pas répéter les choses, mais techniquement, par rapport à la Xbox ou la Gamecube, bah, on va le voir, hein, là, vous allez voir, les mecs, là, j'ai fait 2-3 tests de stream, enfin, de, de, là, de vidéo, tout à l'heure, vous allez voir, c'est chaud, hein, par contre, sur le CRT, ça va, hein, franchement, sur le CRT, ça, ça se tient bien, certains jeux, certains jeux, ça, ça se tient encore bien, mais il faut être, il faut être sélectif, hein, les enfants, mais, mais, voilà, on va pas se mentir, pour les jeux multiplateformes, préférez aller sur Gamecube ou Xbox, normalement, Xbox, ça sera la meilleure version de toutes, salut, Star Fox, Ridge Racer 5, c'est le plus important, et bah, et bah, et bah, et bah, Mads Ness, et bah, Mads Ness, t'as lu dans mes pensées, voilà, on va commencer, on va commencer par Ridge Racer V, voilà, on va regarder la boîte, après, on va commencer par celui-là, je l'ai eu tardivement, les gars, je l'aime pas, je vous le dis cas, je l'aime pas, Ridge Racer 5, j'accroche pas, ouais, salut Kada, mon Kada, comment que tu vas, mon Kada, alors, Astero Burger, mon Simon, .com, grâce à Kada, on va pouvoir faire un stream Vanquish prochainement, sur Xbox One, je voulais le faire sur 3.6, mais on va le faire sur One, voilà, alors, c'est pas ce que tu sais pas faire de yeux, je vais, je suis plissé les yeux, elle est magnifique, la PS2, ah bah, si tu plisses tes yeux, oui, ça passe, ça passe, ouais, salut Billy, salut Mosvip, comment que ça va, par contre, vous allez voir, il y a des jeux, là, sur, donc, l'OSSC m'indique qu'on est en 525i, au niveau de la résolution, hein, vous allez voir, ça scintille un petit peu, c'est le i, c'est le interlace, hein, qui fait ça, mais il y a des jeux, il y a des jeux, qu'on va pouvoir passer en 16 neuvième, voilà, on va les activer dans les options, et qu'on va pouvoir activer en progressive scan, donc là, on va y jouer avec un câble RGB, hein, pas de RCA, bien sûr, hein, câble RGB, euh, techniquement, certains jeux, c'est un peu comme la Xbox, il y a certains jeux PS2 qui peuvent monter en HD, avec, euh, avec un câble UV, un câble component, que je n'ai pas, malheureusement, peut-être, ça vaudrait le coup que j'en achète, hein, parce que, euh, du coup, le component, moi, je peux le brancher sur le boîtier de capture, après, la PS2, ça s'émule extrêmement bien, et, euh, et c'est même mieux, sur l'abulateur, c'est même mieux, salut Kurgan, comment que tu vas, cool, euh, poubelle S2, ouais, je kiffe cette console, ouais, alors, bah, niveau ludothèque, euh, niveau ludothèque, les mecs, il y a vraiment de quoi faire, hein, ouais, point com, la console de cœur de DG, ouais, carrément, non, mais, pourquoi je l'aime pas trop, parce que, alors, il y a des bons jeux sur PS2, il n'y a aucun problème, les mecs, moi, comme je l'ai dit au début de stream, j'ai passé des bons moments sur PS2, d'ailleurs, on va, on va, voilà, on va, là, ça va être séquence souvenir, hein, vous allez voir, là, mais il y a tellement de merde qui sont sorties dessus, que, putain, salut Dotech, c'est une décharge à ciel ouverte, quoi, alors, il y a des pépites, hein, mais, putain, faut vraiment, faut vraiment fouiller, bon, déjà, ça, c'est le premier point, mais ça, c'est limite, admettons, c'est pas grave, tu vois, il en faut pour tout le monde, là, oui, c'est pareil, hein, là, oui, putain, salut Dotech, c'est une décharge, hein, mais, euh, après, moi, ce qui me gêne, enfin, c'est d'un point de vue technique, hein, oh, vous allez voir, elle est à la ramasse, hein, la Dreamcast, c'est beaucoup plus beau, hein, la Dreamcast, les mecs, enfin, aujourd'hui, même, je mets le VGA de la Dreamcast, techniquement, on est devant, hein, enfin, d'un point de vue couleur, hein, couleur, netteté de l'image et tout, c'est un truc de fou, sur PS2, ça vaut le coup d'avoir le cap composant, ah, oui, ah, ben, ça, oui, oui, je l'ai vu tourner, avec, hein, c'est mieux, c'est mieux, mais, les gars, ça reste de la PS2, hein, je veux dire, euh, il n'y a pas de recette miracle, hein, salut, mon Vincent, salut, Cyberdad, c'est-à-dire des jeux qui sont, euh, euh, alors, pas tous, hein, mais, euh, mais, on a comme cette espèce de voile terne, ça va manquer un peu de couleur, ça, ça va être grisaille, quoi, tu vois, hein, Mattenay sur Mac Atonic, ça rend bien, pourtant, vaut mieux y jouer sur Atonic, oui, oui, là, vous allez voir, sur le, 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 le PC, là, avec le boîtier de capture et l'upscaler, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, les mecs, hein, c'est vraiment pas ouf, hein, la GameCube, c'est un peu mieux, la Xbox, c'était même mieux, hein, tout ça avec des cabs RGB, hein, c'est-à-dire, euh, même, même truc, hein, alors, bizarre que la PS2 soit la plus vendue all-time, non, Morty, non, non, bah non, parce que, euh, lecteur DVD, lecteur DVD, il y a, à l'époque, les gars, à l'époque où la PS2 est sortie, elle coûtait de mémoire 3 000 francs, on arrondit, hein, elle coûtait 3 000 francs, de mémoire, et un lecteur DVD, tout seul, hein, tout seul, ça coûtait 2 000 francs, les mecs, donc, c'est-à-dire que pour 1 000 francs de plus, et bah, t'avais, t'avais une console next-gen, voilà, et puis, t'avais pas besoin d'acheter une télécommande ou machin avec la, voilà, une manette DualShock 2, je croyais que j'en avais plus, mais en fait, j'en ai, là, avec une manette DualShock 2, tu lis tes films DVD, y'a aucun problème, voilà, la console a plus rendue à cause du lecteur DVD, voilà, point commun, c'est ça, qui coûtait moins cher qu'un lecteur quasiment seul, voilà, c'est ça, c'est ça, Baxter Witcher 3, non, non, je l'aime pas Witcher 3, j'ai les 3 Witcher, hein, j'ai essayé les 3, le 1 sur PC, personne n'y a joué parce qu'il était que sur PC, moi, j'ai passé 2 week-ends dessus, j'ai perdu 2 week-ends de ma vie à jouer à cette merde, j'ai tenu à cause du scénario, j'ai tenu à cause du scénario, le scénario du Witcher 1, c'était cool, mais alors le gameplay, c'est une catastrophe, une catastrophe, et au bout d'un moment, ça a été plus fort que moi, j'ai craqué, j'ai lâché, j'en pouvais plus, Witcher 2, j'y ai joué peut-être 2 heures, quand j'ai vu que le gameplay, c'était aussi pourri, j'ai dit non, c'est bon, je vais pas me faire enculer une deuxième fois, et du coup, Witcher 3, il était dans le Game Pass, donc je l'ai installé, j'ai commencé à jouer avec, bon, le gameplay était mieux, hein, bien sûr, heureusement, mais je suis pas rentré dedans, je suis pas rentré dedans, je suis pas rentré dans l'univers, donc, non, y'aura pas de Witcher, voilà, salut mon Alph, mon Alph le pro, comment que tu vas ? Alors, mon chibro, salut PhilRobie, salut Limonet, comment que ça va les mecs ? Salut Salade de Museau, alors, oh mon Alph qui offre 5 abonnements, oh là là, merci mon Alph, tu déchires tout, tu déchires tout, super, je reste 10 minutes, je vais prendre l'apéro, je me dis, tu bois quoi toi ? Non, moi je fais un petit coca, voilà, un petit coca, tranquille, alors, toc, que je vous montre là, bestiole, les enfants, voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu, alors, toc toc, voilà, je regarde, j'ai rien loupé, voilà, là, désolé les gars, si j'ai loupé quelques-uns de vos messages, vous les remettez sinon, hein, alors, Azuka, il y a des bons jeux quand même, genre Shadow of Colossus, bien sûr, bien sûr, on va y jouer, on va y jouer, on va y jouer à Shadow of Colossus, bien sûr, donc, voilà, ma PS2, hein, c'est une test station, hein, c'est une PS2 de programmeur, là, je la débrancherai en fin de stream, je vous montrerai l'arrière, c'est une 10 000, voilà, en France, les PS2 qu'on a eues, les premières, en principe, c'était 30 000 4, je crois, les numéros de série, celle-là, c'est une 10 000, hein, tout rond, c'est vraiment les toutes premières, premières, donc, c'est une PS2 japonaise, NTSCJ, elle lit uniquement les jeux japonais PS2, PS1, elle bouffe tout, je peux mettre des jeux pâles, des jeux gravés, elle bouffe tout, il n'y a aucune puce, les jeux pâles, l'écran est décalé, par contre, il y a une entrée PC card derrière, il y a des petites caractéristiques en plus que par rapport à une PS2 normale, voilà, ce matin, je l'ai révisé, parce que, voilà, je l'ai allumé et tout, le port manette 1 ne fonctionnait plus, le lecteur, bon, ça faisait déjà plusieurs années qu'il déconnait, et j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, alors, on touche du bois, hein, on touche du bois, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va aller, alors, regardez, voilà, Ridge Racer 5, donc, je vais vous montrer, enfin, je vais vous montrer les jeux un par un, on va commencer par Ridge Racer 5, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je n'aime pas le gameplay, le jeu, je le trouve dégueulasse, techniquement, je le trouve dégueulasse, surtout les couleurs, quoi, les couleurs sont dégueulasses, je trouve, donc, on va voir si je change d'avis, Dirty Harry, comment que tu vas ? Alors, est-ce que les tranches des boîtes PS2 US ou Jap étaient mieux que les boîtes PS2 qu'on a eues en France ? Alors, Jap, ça dépend des titres, en général, Jap, c'est un peu comme le pâle, c'est-à-dire des tranches, voilà, noirs et blancs dégueulasses, hein, US, c'est beaucoup mieux, hein, US, ça n'a rien à voir, Dirty Harry, les tranches sont customisées et tout, c'est beaucoup plus beau, hein, beaucoup plus beau, et là, j'ai quelques jeux Jap avec des tranches custom, hein, je vais vous montrer après, .com, yes, merci pour le prime, mon .com, bon, ben, notice en Jap, hein, bon, elle est en couleur, elle est en couleur, voilà, mais rien, même le jeu, enfin, on voit qu'il n'est pas coloré, quoi, c'est un truc de fou, ah, les US, elles sont magnifiques, hein, salut, mon Clodo, les jeux commencent à crever, les mecs, les épreintes vont crever, ouais, bah oui, non, mais c'est un fait, hein, c'est un fait, Clodo, hein, le seul jeu PS2, Zone of the Ender, seconde pilote, après, passe à Xbox, ouais, ouais, je n'ai pas connu, moi, les Zone of the Ender, je crois que j'avais peut-être joué à la démo, mais c'est tout, alors, sachant que, euh, ma PS2 Jap ne lit pas les DVD, en fait, euh, les, les tout premières, ah, c'est pas parce que c'est une test, en fait, les, les, les tout premières, euh, les, les toutes premières PS2, Jap, hein, bon, je parle Jap, pas pâle, hein, les, les pâles, tu, tu mets ton DVD, ça marche, dans les 10 000, dans les PS2 Jap, modèle 10 000, hein, comme ça l'est avec celle-là, en fait, euh, avec le, la console, euh, était fourni un petit CD, était fourni un petit CD, qu'il fallait mettre dans la console, et ensuite, le CD copiait, euh, bah, du coup, des informations dans la carte mémoire, donc, fallait une carte mémoire, et ensuite, bah, qu'il pouvait, bah, dire à la console, voilà, quand tu mets un DVD, tu lances le DVD, c'est bon, euh, et donc, voilà, et moi, j'ai pas ce CD, donc, du coup, ma PS2 Jap ne lit pas les films, mais c'est pas grave, t'as pas trop galéré pour le récap, ah bah, pour la, la démonter, la machin, enfin, le récap, c'était, euh, un nettoyage, hein, gros nettoyage, dépoussiérage, j'ai accédé à la carte mère, j'ai dû débrancher le port manette, parce que, bah, j'ai dû le nettoyer, euh, la galère, alors, pour le débrancher, pas de problème, alors, pour le rebrancher, c'est autre chose, la lentille, la lentille, ça, je savais pas, j'ai appris ce matin, il y a deux lentilles, il y a deux lentilles sur PS2, t'as la lentille, bah, du dessus, voilà, celle qu'on voit visuellement à l'oeil, y a pas de problème, donc, un petit coton-tige, un petit coup dessus, ça marche, mais là, ça marchait pas, le tiroir, il s'ouvrait, machin et tout, mais, je voyais qu'elle détectait pas le, détectait pas le CD, du coup, j'ai regardé un tuto, je suis tombé sur Bruno Corp, Bruno Corp, lui, c'est, lui, c'est une pointure, hein, et donc, il a fait un petit tuto qui montrait qu'il y avait une deuxième lentille en dessous, en fait, la lentille du dessus, c'est un peu comme une loupe, quoi, et donc, fallait délicatement démonter le bordel, passer un petit coup de coton-tige, les mecs, là, je touche du bois, mais après, après le nettoyage de ce matin, elle remarchait à neuf, elle remarchait nickel, bon, alors, j'espère qu'il y aura pas de couilles dans ce screen, hein, voilà, Pierre Leloute, Dark Mimolette, comment que ça va, les mecs ? Alors, regardez, les gars, je vais vous montrer une petite astuce, donc, ça, c'est avec toutes les PS2, hein, toutes les PS2, sans exception, version, quand on appuie sur triangle, voilà, PlayStation Driver, les gars, on appuie sur triangle, et là, regardez, ça, c'est pour les jeux PS1, c'est pour les jeux PS1, les mecs, donc, dit ce speed, on peut accélérer, on peut accélérer les temps de chargement des jeux PS1, je vous déconseille de le faire, parce que, des fois, ça provoque des plantages, donc, ne le faites pas, par contre, texture mapping, si on met smooth, et bah, les gars, ça transforme vos jeux PS1 en jeu Nintendo 64, littéralement, là, si je mets Doom là-dedans, vous allez croire que c'est une version de Doom Nintendo 64, c'est un truc de fou, bon, Simon, ils sont bien, ça, c'est tuto à Bruno Core, il explique simplement, ouais, puis, il filme bien, enfin, tout est clair, quoi, tu vois, c'est, c'est, voilà, quoi, peut-être, j'irai chercher mon Doom version PAL, tout à l'heure, je vous le montrerai, donc, ça, vous pouvez le faire, même avec, voilà, si, par exemple, vous avez des jeux PS1, que vous aimez bien, mais aujourd'hui, bah, ça vous pique un peu trop les yeux, parce que vous les trouvez un peu trop pixelisés, et bah, mettez-les sur une PS2, et faites le texture mapping, les mecs, voilà, et vous allez voir, ça va, alors, ça va donner un effet anti-aliasing ultra poussé, on a l'impression de jouer sur Nintendo 64, voilà, Mats Ness, après, après, ouais, j'irai chercher Doom, attends, je vais aller le chercher, je vais aller le chercher, parce que Doom, c'est flagrant, par contre, l'écran va être décalé, parce que c'est le jeu PAL, je vais chercher Doom, je reviens, voilà, alors, salut Karak, la PS2, la sorcière, ouais, ouais, alors, peut-être on va le mettre maintenant, on va commencer par lui, je savais pas que Smooth voulait dire brouillard, ah non, ça met pas du brouillard, ça lisse les textures, ça lisse les textures, les gars, voilà, on va rentrer dans le browser, voilà, alors, mon Bruno, mon Bruno, regarde, c'est ta carte mémoire ça, c'est ta carte mémoire mon Bruno là, alors, j'ai vu que t'avais un free Mac boot dedans, tiens, vas-y, dis-moi là, dis-moi, t'arrives, nickel, voilà, toi, j'ai pas touché à tes sauvegardes, t'as un free Mac boot, alors, dis-moi, est-ce qu'avec ça, tu pouvais lancer tous les jeux là, parce que j'ai essayé un jeu PAL ce matin, j'ai eu un écran de boot et puis après plus rien, après plus rien, j'ai pas essayé un jeu US, on va peut-être essayer après, les gars, pour ceux qui connaissent bien la PS2, parce qu'il y a les USB ici là, vous les voyez pas, ils sont en dessous en façade, est-ce qu'avec un simple programme qu'on peut mettre sur une clé USB, tant qu'on la branche sur la PS2, on peut dézoner la console, ou voir même lire les ISO directement, je sais que ça se fait, mais est-ce qu'on peut le faire de manière simple, alors, Doom, voilà, alors là, je vous mets Doom PS1, voilà, je vais vous le mettre du coup dans sa version smooth, vous allez voir les gars, par contre je vous redis, l'écran va être décalé, c'est normal, alors, il me semble que oui, bah si il y en a qui peut m'envoyer des sites en MP, mon fixo qui offre un abonnement, oh là là, merci mon fixo, discreeding, c'est un petit peu long, elle est un petit peu long à lire les trucs, voilà, mais après quand elle a scanné le jeu, après c'est bon, il n'y a pas de soucis, mon super soussou, tu peux déjà le faire avec FreeMacBoot, ah c'est bien ce qu'il me semblait Simon, attends, je vais aller chercher un jeu US, parce que les jeux US, ils ne passent pas, je vais chercher un jeu US, ok, tranquille, bon là j'ai été chercher, j'ai JackX, JackX par exemple en US, on va le mettre après, on va essayer, tiens ben justement, si vous voulez voir les tranches US les mecs, voilà, donc ça c'est une boîte US, NTSC, voilà, NTSC, UC, donc les jeux PAL c'est marqué PAL, les US NTSC, UC, et puis les JAP, NTSCJ, voilà, regardez les tranches les mecs, comment ça a strictement rien à voir, et tous les jeux US sont comme ça, c'est custom et tout, les boîtes US c'est les plus belles, ça y'a aucun problème, salut mon Jack, comment que tu vas, salut à tous les mecs, alors lançons Doom, voilà, on va lancer Doom, donc là vous voyez le petit CD noir, pour dire c'est un jeu PlayStation, voilà, Hunter, et on est parti, et là vous allez voir le Doom, le Doom PS1 en version Nitto 64, c'est un truc de ouf, voilà, le logo PlayStation, là il est net, il est ultra net, vous voyez, avec le RGB, ça le fait, bon Ludo, alors Ryu a fait une vidéo, sur comment améliorer sa PS2, en parlant dedans, d'accord, il faudrait que j'aille voir ça, donc le jeu se lance, bon l'écran est décalé, quoique là ça va, c'est pas décalé, c'est un petit peu en haut, de mémoire c'était beaucoup plus, alors, vous étiez où en décembre 92 les mecs là, moi je sais plus, voilà, on voit que l'écran est décalé, voilà, donc il n'y a pas de soucis, par contre si je mets un jeu Jap, donc PS1 Jap, PS1 US, pas de problème, il est en plein écran, tout ça, ça marche nickel, Doom sur PS1 est trop cool, mais il est excellent, il est excellent, voilà, on passe la musique, j'espère que, voilà, alors, il faut que, voilà, je refasse la config, voilà, single player, on est parti, et là, vous allez voir, toutes les textures, vous n'allez pas reconnaître le jeu, mec, c'est une petite pelle, quand tu vas, alors, oui, voyez là, voyez les mecs, comment que c'est ultra lissé là, mais c'est flagrant, c'est quand on voit les ennemis de près, regardez là, regardez là, tous les pixels qui sont ultra lissés les mecs, mais t'étais où, c'est ça, je vais, on va essayer de trouver un ennemi, regardez la porte, comment elle est beaucoup plus faible, regardez les ennemis là, regardez les ennemis les mecs, parce que les ennemis de près sont super pixelisés, regarde, là, t'as l'impression, franchement, tu joues à Doom sur 864, tu regardes un ennemi de vaste, il est pareil, regardez là, il pixelise plus là, voyez les gars, c'est un truc d'ouf, et ça, ça le fait sur tous les jeux PS1, voyez au premier plan là, voyez, les pixels, ils sont, ils sont tout arrondis quoi, voilà, salut de l'axe, et ouais, PS2, t'as vu, bon là, on commence avec un jeu PS1, donc ça commence bien, voilà, mais ça tourne bien, sinon, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème, alors, il faut que je teste week-end, alors, justement, bon, pour les jeux 2D, pour les jeux 2D, il n'y aura aucun intérêt, mais, mais si vous avez des jeux, je ne sais pas, des jeux de bagnole, ou autre, ou le Doom, que vous trouvez un peu trop pixelisé, ou le Xen, ou, ou, ou des jeux de ce genre, voilà, et ben, vous les mettez sur PS2, avec cette option, texture, texture, lissage, là, voilà, smooth, alors, en français, ce ne sera peut-être pas le même nom, dans votre OS français, alors, où c'est que j'ai mis le jeu, là, attends, oui, il est, là, le Ridge Racer, on va mettre, là, ça y est, on va, on va, lançons la vraie PS2, les mecs, voilà, on va mettre Ridge Racer, bon, ben, je suis content, là, mon tiroir, il marche bien, voilà, toc, pour le moment, ça roule, la PS3, c'est encore mieux, peut-être, non, il n'y a pas l'option, il n'y a pas l'option, mon Sylvain, je crois, sur, pour les jeux PS1, pour les jeux PS1, sur PS3, il n'y a pas l'option de lissage, alors, par contre, pour des jeux PS2, sur PS3, parce qu'il y a certains modèles de PS3, qui peuvent lire des jeux PS2, moi, c'est le cas, c'est la modèle avec, enfin, là où c'est la PlayStation 3, c'est marqué avec le, l'écriture Spider-Man, et puis, modèle 60 gigas, avec 4 ports USB en façade, celle-ci, il est jeu PS2, c'est le seul modèle, alors, avec, là, tu vas dire, ouais, mais du coup, avec un cam HDMI, l'image doit être mieux, euh, oui et non, c'est un peu plus propre, effectivement, oui, là, on voit qu'on n'est plus en RGB, ou on n'est plus en RCA, mais, ça reste flou, ça reste un jeu PS2, ça reste un jeu PS2, les mecs, voilà, allez, là, on lance Ridge Racer 5, dans son jus, dans son jus, les mecs, la PS3 qui peut lire, les jeux PS2 en hard aussi, celle avec le hard le plus fragile, on va voir si t'es aussi mauvais que tu disais sur Facebook, ouais, bon, on va voir, mais je suis pas, je suis pas très fan, donc là, on est en, voilà, avec le câble RGB, je rappelle, c'est moche, putain, qu'est-ce que c'est moche, oh là là, les contours, ça va, franchement, regardez, les contours, ça va, bon, on voit bien le, voilà, on voit bien le, mais oh putain, qu'est-ce qu'il est moche, regardez comment c'est moche, putain, oh là là, les couleurs, elles sont dégueulasses, putain, oh là, j'ai eu du bar, en plus, le gameplay est lourd, oh, ce Ridge Racer, jamais plus, alors, sacrée régression par rapport à Dreamcast, bah, niveau, c'est ce que je disais, niveau image, ouais, niveau netteté de l'image et couleur, mais grave, mais grave, alors après, il y a des jeux, là, on l'a vu, Ridge Racer 5, le petit CD, il était bleu, donc ça veut dire que le jeu, normalement, il tient sur un CD, en fait, et ensuite, t'as les jeux qui sont en forme, dvd, donc, voilà, on pouvait stocker plus d'informations, dans le, dans le, dans le, comment dire, dans le, dans le, dans le, dans le support, ouais, c'est le câble gris, c'est le tien, c'est ton câble, il est là, Bruno, franchement, mais ton câble, il est parfait, franchement, mais ton câble, il est nickel, ah, je suis là, tu m'as fait plaisir, ouais, alors, c'est vrai qu'il est loin des couleurs, ah, bah, tu prends le Ridge Racer 1, ou le Revolution sur PS1, moi, je vais vous montrer dedans, donc, on est en Jap, donc, les gars, tous les jeux que vous allez voir, là, c'est du Jap, donc, c'est du 60 Hz, là, on se pose pas la question, vous voyez, j'ai déjà ma partie, là, des GX, mais, j'y ai pas joué, le jeu, je le trouve dégueulasse, les joueurs en émule PC, que des filles, ouais, c'est ça, mon Sylvain, moi, la PS2, c'est ce que je dis, la PS2, il faut y jouer, jouer-y sur émulateur, franchement, ça rend mieux, alors, je sais pas si, je peux activer un Progressive Scan, je pense pas, Grand Prix, Time Attack, Free Run, ouais, 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 oh, vas-y, allez, Grand Prix, c'est pas grave, salut, Project Sirène, quand tu as, il y a les jeux japonais, 20 gigas, qui aussi, jeux PS2, d'accord, modèle japonais, ouais, d'accord, une différence, niveau rétro, PS2, d'accord, je suis pas très calé, en PS2, les mecs, voilà, on est parti, 20 gigas, d'accord, la mienne, je crois que c'est 60 gigas, il me semble, mais j'ap, ouais, ouais, parce que là, ma PS3, c'est une PS3 US, mais par contre, ce qui est bien, c'est que, donc, PS2 et PS1, allient uniquement les jeux US, par contre, PS3, c'est pas zoné, on peut tout mettre dedans, pas de soucis, mais de mémoire, H-Racer, il y a un sur PS1, on est en même pont de couleur, ouais, ouais, non, ouais, pas autant, quand même, par contre, il est lourd, niveau gameplay, c'est lourd aussi, tu l'avais chopé en magasin, ta PS2 test, non, je l'avais chopé à Callisto, à l'époque, Callisto à Bordeaux, Callisto à Bordeaux, les gars, Callisto qui a fait faillite, et puis ensuite, il y a eu quelques modèles, je suis allé dans les locaux de Callisto, on avait récupéré quelques trucs, avec un pote, et ensuite, du coup, ce modèle test, il est sorti, je ne sais pas comment, et il s'est retrouvé au cache, c'était au cache, je crois, c'est à Mérignac, et du coup, il s'était trompé, il l'avait mis à 80 euros, alors, en fait, ils se sont trompés, c'était le prix d'achat, alors, quand je l'ai acheté, le gars m'a dit, ah ouais, on s'est trompé, c'est pas le bon prix et tout, mais, il m'a dit, bah, on te le fait 80 euros, mais, on te l'a fait 80 balles, alors, attends, il faut que j'active, voilà, il faut que j'active l'analogique, voilà, à la fin, je pense que vous êtes par pedestrian, il faut que j' squarez comme ça, ce font que j'inkMs, c'est possible. Mais c'est sin, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà c'était vraiment Là c'est vraiment pour se remémorer les graphismes et tout les gars Putain J'ai moins aimé le 2 avec le Ouais non mais le 2 il est moins bien Le 2 il est gigamment bien Non il n'y a pas de remake Il y a des remasters mon jeu Je crois voilà il y a T'as les 3 Devil May Cry dans une compile HD sur PS3 Et même sur les consoles modernes Devil May Cry Trilogy Mais c'est voilà c'est des upscale quoi C'est pas des remakes Ouais Alors ça va et toi tu joues au coffre sur PS2 Non non je les ai pas Arty Sincèrement c'est pas moche Ah non 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 là franchement ça va Non non mais Devil May Cry Là tu vois on le met là Moi je trouve il a bien vieilli Pas de problème Donc ça c'était le 1 C'était le 1 Allez regardez on va mettre le 2 les mecs Alors le 3 On va le mettre après Donc regardez le 2 Voilà Alors attends ce qu'il y a 2 Qui fait 2 disques du coup T'as le disque avec la fille Voilà Lucia Et le disque avec Dante Que voici On va jouer avec Dante Toc Les gars ça fait 20 ans 20 ans qu'il est pas rentré dans la console Au moins Donc voilà la gueule de Devil May Cry 2 en jappe Voilà donc la tranche La même chose C'est tout blanc C'est moche Donc la particularité c'est que voilà Il fait 2 disques T'as un disque pour Dante Un disque pour Lucia La fille Voilà Toc c'est là La petite notice On va jeter un coup d'oeil Moins bien Beaucoup moins bien Ce Devil May Cry 2 Beaucoup moins bien Mais ça va Le 3 par contre Il revenait plus aux sources Alors Voilà la petite notice Les gars Toc Voyez hop 2 Devil May Cry 2 En jappe Bah c'est des belles notices Franchement Ça de ce côté là Castelvania Si 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 je l'ai Brudo là Le Lament of Innocence On va le mettre après là Vite fait là Le Curse of Darkness Je l'avais Je l'ai plus Je l'ai revendu Parce que du coup Je l'ai Je l'ai repris en Xbox Il est mieux Non elle est pas dézonée C'est PS2 test d'origine PS2 de programmeur Elle y que les jeux j'appes Voilà ça y est On est parti là On va voir si il y a un mode Un mode 16 neuvième Maths Nest Il vaut gameplay Je le trouvais meilleur C'est l'ambiance qui était trop différente Alors Normalement j'ai mes datas Mes datas D'il y a 20 ans les mecs Alors Le 2 pas terrible Ouais moi je mets Je m'étais bien amusé quand même On m'avait prévenu On m'a dit Ouais tu vois Il est moins bien Mais je m'étais bien amusé quand même C'est des belles notices Mais on n'y comprend rien Ben voilà mon ride On n'y comprend rien Alors Ouais l'intro ouais Donc ça c'est la fille Voilà Lucia Donc soit on joue avec Dante Soit avec Lucia Ça n'a pas trop mal déni Regardez Franchement Ça va Ouais les dévies mecras Ils coûtent rien Ouais ouais On savait faire des intros A l'époque Mais carrément Elles sont classe Seb Comment Seb tu vois Le 2 ça passe bien Ouais mais moi je l'aime bien Ok il est moins bien Mais ça va J'ai bien aimé quand même Il y avait des mouvements Assez stylés Mais par contre Les combats de boss C'était ridicule Tu restais loin Tu tirais Et puis voilà Ça passait quoi C'était encore le temps Où il y avait des notices Absolument Mais ouais C'est H.I.T.K.N.3 Quoi qu'on a vu là Ouais il ressemble C'est pas lui Simon Mais il ressemble Putain je m'en excuse Même plus de cette intro Les mecs Salut Il m'a raison Comment tu vas Et 20 ans les mecs 20 ans que je ne l'ai pas lancé Ce Devil May Cry 2 Là je vous mets là Voilà Comme ça vous voyez la jaquette Pour moi les intros étaient faites Avec le moteur du jeu Ouais Bah ça dépend Bruno Peut-être pas tous La 3D commençait à être bien élaborée A cette époque Ouais ça commençait Voilà Devil May Cry 2 Allez on est parti L'autre game Ah attends attends On va faire un tour dans les options Ouais stéréo machin Bon bah non Vous voyez c'est très basique Très basique au niveau des options Moi c'est en anglais Donc c'est cool Memory card Voilà regardez là 10 heures de jeu 10 heures de jeu C'était en 2003 les mecs 2003 Le 14 Le 14 juillet 2003 Putain Donc il y a 21 ans quoi Enfin plus de 20 ans quoi Alors Le 5 Oui 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 Je l'avais fait sur le Game Pass Ouais il est très beat them all Très beat them all Allez on va On va prendre ma Ouais caractère select Ouais voilà Tiens bah oui Tiens regardez j'ai le J'ai un skin différent de Dante là Diesel Ah tiens on peut jouer avec Trish aussi Putain c'est bon ça Tiens on va prendre ce Ce Dante là En 2003 je vais jouer qu'au rétro Alors Mission 1 Voilà Art Mission 1 Dante Must Die Mission 1 Bloody Palace Ouais Voyez il y a toutes les missions là Tout est débloqué là Voilà Toc Vas-y on va se mettre en normal Mission 1 C'est pour Se remémorer un peu tout ça Carte mémoire plus efficace qu'une pile Mais carrément rien C'est encore dedans 20 ans les mecs Plus de 20 ans qu'il a J'ai pas foutu le CD dans la console Ça va faire plaisir Franchement On va le tâter un peu On va le tâter Tâter du gameplay un peu là Alors Albator Petite question Vu que je t'ai découvert via Youtube Je me suis demandé si tu habites en France Ou t'es au Japon Ah non je suis en Tunisie moi Ni en France ni au Japon Je suis français Mais j'habite en Tunisie Mission start Voilà Donc voilà Albator Pour répondre à ta question Là je suis en Tunisie Je stream de la Tunisie Voilà Salut Moriad Comment tu vas Ramdan Mabruk Moriad Bah ça va être l'ordre de bouffer là T'es pas en train de bouffer là Chaya Taiba Onimusha Ouais j'ai le 3 là J'ai le 3 on va le mettre là Avec Jack Quoi qu'on va le mettre Il y a déjà 40 minutes les mecs De toute façon on fera On fera un deuxième stream On fera un deuxième stream les mecs Voilà les flingues Alors que je me souvienne Ouais regardez c'est plus vif C'est plus vif qu'en pâle Voilà le triangle Tock Voilà pour les attaques A l'épée Le rond Pour les roulades Donc je joue avec l'analogie Bien sûr Voilà Ça on peut marcher Voilà ça on peut faire les attaques Voilà L'arrière Pour soulever les mecs Non dans 15 minutes Ah d'accord Parce que là normalement ça y est Ici on est en train de bouffer Riyad Mais c'est vrai qu'on est un peu plus à l'aise que vous Je sais pas si Non pas le même combo que dans le 1 Alors Simon Est-ce que t'as un petit Au couteau Ah non je l'ai pas Non je l'ai pas au couteau T'es un peu toonsie maintenant Ouais ouais un peu Je m'adapte Voilà je m'intègre Franchement ça va de la gueule pour les pas Ah oui Non ça va Franchement ça va Ça c'est des jeux que j'ai aimé les mecs C'est des jeux que j'ai aimé C'est des jeux que j'ai apprécié C'est des jeux que je pourrais rejouer aujourd'hui Ouais Le plus dur doit être de pas boire Ah oui carrément Enfin moi je fais pas le ramadan Je m'en fous Ah regardez les gars Ça y est c'est parti La bagarre Voilà bien Surtout vous pouvez faire les combos Voilà Avec le mec Les mecs qui touchaient plus le sol Are you ready Regardez c'est bon ça Ouais voilà On pouvait faire des gros trucs Ils pouvaient même se retrouver au sol Et puis tirer et tout Enfin Il y avait des moves Il y avait des moves assez ouf Dans ce Devil May Cry 2 Il était Il était Plus classe que le Il était plus classe que le Que le premier quoi Mais il était plus basique aussi Et plus beat them all Puis alors surtout S'il y a un boss En fait on a juste à rester loin On tire et puis c'est tout Voilà Voilà regardez la barre de vie là Même pas besoin de regarder à l'écran Ce qui se passe Regardez Comment il tire avec ses points Et tout c'est génial T'as pas de jeu Phoenix Game Ah non 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 Ça existe pas en Japon Toc Regardez c'est pas mal les gars Moi franchement Là ça va Là techniquement Ça a quand même pas mal vieilli Franchement On peut y rejouer Ça marche Ça c'est cool Allez on va mettre le 3 les mecs Voir un peu la gueule qu'il a Alors j'espère qu'il va nous mettre Maze Action Ah bah non je l'ai pas ça Non je l'ai pas mon Nico Pas déconner Voilà ça a coupé la musique C'est normal Alors Devil May Cry 3 Hop je vous montre Le petit CD les gars Voilà Devil May Cry 3 en jappe Toc on remplace Le CD Voilà Bon bah c'est bien Regardez mon tiroir marche bien Le bloc optique Pour le moment a priori Fonctionne bien 130 Putain c'est bon les mecs Je vais vous montrer la boibouette Tu veux pas mettre Space Invaders Attends Invasion Day Bah tu vas te marrer Ah non je l'ai pas celui-là Non non J'ai que des jeux valables Sur PS2 J'ai que des jeux valables les mecs Voilà Donc le Devil May Cry 3 en jappe Que j'avais fini aussi J'avais adoré Franchement il est excellent Il est vraiment excellent Qui introduit C'est Virgile hein Virgile je crois ouais C'est le frère de Le frère de Dante Ouais j'ai Shinobi Ouais ouais On va essayer de le mettre Ouais ouais Puis on va terminer Avec Shadow of Colossus Et tout les mecs Si on a pas le temps de tout faire On fera un autre stream PS2 Je vais laisser brancher la bestiole Je vais profiter pour Je vais en profiter Pour tourner quelques vidéos là Tourner quelques vidéos Tourner quelques gameplay Voilà un petit Gradu 5 aussi Alors le 2 une d'aube Non c'est pas une d'aube Il y a beaucoup de monde Qui a craché dessus Bon il était moins bien certes Mais c'est pas une d'aube Faut arrêter de déconner Alors Sand Language Shop title Volume machin Bon apparemment Il n'y a pas de mode 16 neuvième On va regarder Est-ce que t'as prêt De montrer Gradu 5 Ouais je l'ai Il est là Gradu 5 je l'ai Ouais ouais Je sais pas si on aura le temps Mais il est là Gradu 5 il est à côté de moi Bah sous Spark je l'ai pas Mais regardez là encore La notice elle est chouette La notice elle est chouette Les mecs Ça c'est cool Ouais Faire une review sur ta série DMC PS2 Ouais pourquoi pas Yann Ouais ouais pourquoi pas Je capture un petit gameplay Où je fais une petite vidéo de gameplay Ouais Voilà pourquoi pas Tu le vois dans le 1 Virgil C'est Chevalier Sombre Mais oui première fois qu'il est jouable Ouais voilà d'accord J'en souvenais plus Dolby Prologic 2 C'est vrai Parce que derrière la PS2 Il y a une sortie optique Elle te crache du vrai Dolby Donc ça c'est cool Ok Bah là c'est pareil 20 ans que j'y ai pas joué les mecs La musique La musique elle était cool aussi Elle était cool Regarde ouais je l'ai Regarde Il est là Il est à côté Tout est à côté les mecs Non non J'ai pas beaucoup de jeux de PS2 Enfin en jap Je sais pas 25-30 Mais c'est que du bon Quasiment Allez on va lancer là Ah non je l'ai pas J'aimerais bien l'avoir Soul River 2 C'est le seul jeu PS2 que je veux Soul River 2 Mais ça va Il se trouve celui-là Donc vous voyez J'étais en Dolby Parce que j'y avais joué Sur mon cinéma English Japanese Korean Off Voilà Donc on va mettre English Volume Brightness Screen Ah attends Est-ce qu'on a pas un mode Ah oui d'accord Ça c'est pour ajuster l'écran Donc ça c'est rien On a pas de mode 16 neuvième Les gars Mondorn Alors Tous les jeux PS2 que t'as T'es trop riche T'as vu mon jeu Ouais Manowar Yes merci pour le prime Manowar Dark Lord Non Non alors je l'ai en US Je l'ai rentré il y a quelques années Mais je l'ai pas fait Je l'ai pas fait Déjà un homme de goût Pas de bouse Ouais bah on est sélectif Mais les mecs qui veulent faire Le full set PS2 C'est chaud Franchement c'est chaud Alors là regardez c'est pareil Ah bah là 2014 Je crois que je l'avais Ah 2007 voilà Je l'avais prêté C'est mon beau frère Qui avait joué avec Donc voilà Il avait joué en easy Mais ma partie elle est là 2007 2007 les mecs Bah tiens on va reprendre sa partie à lui Bon alors on va voir où c'est qui l'en était Alors l'OST Mais oui mais l'OST elle est géniale Euh normal Allez tiens Bah tiens on va commencer au niveau 1 Ça se trouve Alors il est encore abordable Là bah j'étais 15 balles Ouais non mais normalement ça code pas ça Bon allez dévie me cry Ça va Best Riyad Ouais c'était mon beau frère Mon beau frère Riyad Mon beau frère Toonsi Voilà Alors faut vraiment pas avoir des steams de swap Pour faire le full 7 PS2 Alors on va passer l'intro Voilà on va tâter du gameplay C'était le plus abouti Euh crazy party Vas-y mission start Allez go là Voilà on veut On veut voir du gameplay On veut voir le jeu tourner Voilà Mais ouais regardez comment c'est C'est vif les gars Il est déjà avec son shotgun C'est génial Oh ouais on peut péter la batterie La guitare Ça va plus C'est ultra vénère putain Voilà il y avait des dash La nouveauté c'est qu'on pouvait faire les dash Ouais regardez ses attailles Comment il est trop stylé les gars C'est stylish de ouf C'est génial Je trouve ça brouillon Ah oui Mais en fait Le gameplay est assez technique Tu sais que si on veut jouer propre On peut faire des trucs propres Mais ça Ça donne une impression de brouillon Mais c'est maîtrisé dans l'ensemble Alors il était Je sais pas si j'ai d'autres armes Devil Arms Attends foire Ouais rébellion Ici Voilà ça c'est l'épée Cerberus c'est quoi ça Je crois que c'était un chakou là Ouais voilà c'est l'espèce de un chakou là Et ouais je crois qu'on pouvait Bah là on pouvait changer d'arme avec Voilà les flingues Avec L2 R2 Voilà et on Je peux changer d'arme à la volée Ça c'était une des nouveautés du 3 Voilà top tout chakou Bah c'est du beat them all De toute façon les gars C'est du beat them all C'est trop stylish les mecs C'est un truc de fou Green Orb tiens Voilà ils sont canés là Ah là c'est des bons vieux souvenirs qui reviennent Je m'étais super éclaté moi avec ce Avec ce débit Mecry 3 Alors Gameplay de débit est connu pour être très brouillon Mais ça va hein Moi franchement on s'éclate D'ailleurs je suis en double S les mecs Triple S stylish C'est brouillon mais tu sais T'as des jeux modernes Qui sont pas aussi bien craftés que ça Niveau gameplay Je crois que sur PS2 Y'a que les shmups JRPG qui cotent Ouais 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 Voilà Serbes et Russes Ouais c'est ça ouais Ouais Alors Bon bah ça c'était les débits de Mecry Ok Bon bah putain ça fait plaisir Ça fait plaisir d'y remettre là Alors qu'est-ce qu'on va se mettre On reste dans le vénère On reste dans le vénère les gars On va rester dans le vénère Voilà vous allez voir les gars Hop J'en ai qu'un sur deux malheureusement J'ai pas le deuxième Toc Voilà regardez à quoi on va jouer Je vous propose De jouer à Ah vous allez pas le dire Voilà Hop Blabla Jap Blabla Jap Konami Et si on le voit ici regardez Contra les mecs On va jouer à Contra Toc Voilà Le Contra C'est Contra C'est Contra Shattered Soldiers Celui-là normalement C'est le premier Et l'autre c'est Millennium Ou Neo Je sais plus quoi J'ai oublié le titre Voilà celui-là c'est le premier Voilà Shin Contra Là hop Toc Le premier Contra The Ultimate Run Angen Shooter Is Here Donc vous voyez c'est bizarre Parce que là il a le dos Qui est en anglais C'est bien la version Jap C'est même pas une version coréenne En principe Parce que là regardez la notice Normalement tout est en Jap De mémoire Attends Ah non il est en anglais Attends je ne le savais même plus Faut voir Ah il est en anglais Est-ce que c'est la version coréenne Que j'ai Est-ce qu'il y a quelques jeux Que j'ai en version coréenne Alors c'est quoi C'est une facture ça C'est quoi ça Faut voir Attends Ah non c'est un cheat code C'est un cheat code Un cheat code Que j'avais noté Sur un papier Eternal Game Les mecs Regardez là Mon magasin C'est génial Néo Contra Voilà c'est ça Bon il dit quoi C'est ça Donc ouais Bah tout est en anglais C'est peut-être la version coréenne Attends je vais revérifier là Alors Nabets Ouais ouais On va le mettre après Grade U5 si vous voulez Il est excellent Toc Voilà Tu vas voir là Alors attends Parce que là J'arrive pas à lire Je vais regarder Ah Berzer Je l'ai pas Non Je l'ai pas Simon Deux players Et machin Shooting game English Language Et la musique La musique c'est ouf Est-ce que c'est bien une TSCJ Je sais pas Est-ce que c'est coréen Ou la vraie jambe Je sais pas Je pourrais pas vous dire Les gars Ah la musique Elle est bœuf La musique Elle est très bourrine Les mecs Alors Star Fox Personnellement Je trouve qu'il est plutôt Plutôt bien Cette PS2 Ormi le design Beaucoup crash dessus Non mais c'est surtout Techniquement Mais là on se rend pas trop compte Parce que les jeux Les jeux que je vous montre Ils sont pas à la ramasse Les mecs Languages Setting English Voilà Français Ah on peut même rien Même français C'est génial les mecs Chargement en cours Regardez Facile Normal On va rester en facile Parce que le jeu Il est chaud Le jeu Il est méga chaud Les mecs Allez Ça va chier Mais oui C'est un truc de fou Écrasez les données Allez On écrase Ne pas retirer Allez go Un joueur Alors Des fois Je pourrais jouer Avec toi C'est Dimitri Ouais Bah oui C'est toi Mon Dimitri Bah on fait surtout De la coop Sur Xbox Franchement J'ai pas trop le temps De jouer sur FightCAD C'est ça le truc Mais sur Xbox Oui Bon c'est bourrin Regardez Les gars Regardez Que l'intro Rien que l'intro Comment c'est plus vénère Que le dernier contraire Regardez Comment c'est plus vénère Que le dernier contraire Qui vient de sortir Non mais voilà Là on a Attends On a Ouais c'est ça On a le lance-flamme Voilà Lance-grenade Y'a pas de glissade Les gars C'est vraiment Du bloc à lancer Alors On a des temps On tente de finir Là c'est une console préférée Ah bah oui Non mais la PS2 Mais regardez La graphiquement C'est un petit peu terne Quand même Le Gradius De mémoire Il est plus coloré Regardez-moi Ce jeu de bourrin Les mecs On est d'accord Il est plus vénère Que le dernier contraire J'ai pas accroché A ces contraire Ouais je peux comprendre Mon Dorm Ils sont durs Franchement Ils sont méga durs Ouais le lance-flam Il est Le lance-flam Il a une coupe de portée Voilà pour le moment Ça gère Le Gradius graphiquement C'est 20 sur 20 Il est beau On va le mettre On va le mettre Après on va voir On va voir Comment il a vieilli Les gars Oh la musique C'est n'importe quoi La musique Elle est excellente Voilà Là eux Faut les cramer Bon alors On va monter là Donc évidemment Ça s'inspire un peu De différentes scènes Qu'on a vu Sur les contrats 16 bits Alors là Il faut bouger un peu Pour recentrer l'écran C'est boss sur boss Les mecs Ouais alors Là ça y est J'ai bourru Voilà On va essayer De faire ça Après c'est du parker Majoritairement Le style Le style bien sûr Mais surtout du parker Pour ce contrat Les mecs On va essayer De casser le corps Au milieu là Voilà Ça y est Ça y est C'est bon Salut Quelle de rat Comment tu as C'est un vrai Ah oui c'est contrat Oui oui C'est un contrat Officiel Konami Ils sont exclus Exclus PS2 Il y en a deux C'est le premier Celui là Le deuxième Je l'ai pas Voilà en chance d'art Avec L1 R1 Et là regardez Normalement c'est Descente Voilà Descente en luge La musique La musique Qu'est-ce qu'il y a Le contrat Est rempli Ah bah Le contrat Est rempli Plus que le dernier Contrat Enfin j'ai envie De derrière Non mais regardez Cette nervosité Les mecs Là on joue À contrat On joue À contrat Putain Voilà Un truc vénère C'est bon Ah oui Mais faites-le En des mules Les mules Ça rend super bien Les mules PS2 C'est très bon On va passer Vu de côté Là Vu comme ça Là vous voyez Et là il y a Un espèce de monstre Ouais voilà Voilà Faut faire gaffe Là On peut le toucher Mais c'est pas évident Ah il est vénère Les gars il est vénère Ah mon guibouche Quand tu vas mon guibouche L'époque noitaine Où Konami T'es un vrai studio Et voilà Bah on voit la différence On voit la différence Les mecs Les gars il n'y a pas En photo Je veux dire Voilà Là je l'ai touché Voilà Je l'ai touché Aussi là Un verre de vune Ouais Sauf que là Il est dans la neige Voilà Touché Ouais ça va Je suis en train Manitier ce corps Voilà Alors tu ne devrais pas jouer A ce genre de jeu T'es assez vénère Comme ça Ouais 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 Et c'est parce que Je suis vénère Que j'aime bien Ce genre de jeu Mais il est dur Les gars ce contrat Alors les contrats Ça n'a jamais été simple Mais celui-là Il est particulièrement Salut Manutic Mon QA Grâce à ton strip Tous ceux qui n'ont pas de PS2 Vont en acheter une Ouais si ça vaut rien Là au moins Vous n'allez pas vous reviner Les mecs Parce que La console vaut rien Et puis À part quelques jeux Mais sinon Les jeux À part certains titres Il y en a Ça ne peut pas Je vais vous laisser Ça marche mon Descartes Bise à toi Merci d'être passé Mon Descartes Mais regardez Il est bien rythmé Ah oui La tortue géante Comme dans Attends Regardez là Le boss On croit qu'on va niquer Un Transformer Et regardez Bam La tortue géante Comme dans Comme dans Contra 3 Les mecs Je trouve que là Ouais voilà Là faut Il faut Mais regardez Il y a une surprise Parce que là Tu dis Ouais c'est Contra 3 C'est un hommage Voilà Ok pas de problème Mais non non Regardez les gars Ça va être bien dégueulasse Ah non Le jeu il n'a pas le temps Là on explose la tête Sachant que la tête On ne pouvait pas La détruire Sur Super Ness Et regardez Le vrai boss Le vrai boss Les gars Regardez comment Il est dégueulasse Il est dégueulasse Le vrai boss On va essayer De l'avoir Avec les Merde Il y a des espèces De moustiques Qui sortent De son nez Les gars C'est chaud Oh putain Ouais Je me suis À plus De ses attaques Donc là Je l'ai crevé En boucle Il a une tête De cul C'est ça T'est simple T'es là Faire le loup C'est exactement ça Alors merde Je crois qu'on peut le toucher Quand il double la bouche Ouais voilà Voilà Là il clignote Donc je le touche Ouais c'est bon Je l'ai vu Il explose carrément C'est tellement crade Que je m'attends À ce que Jix finisse Par dire merci Jackie Michel Donc voilà Pour ceux qui connaissaient pas Les gars C'était le premier contrat Parce qu'il y a un deuxième Que j'ai pas Malheureusement Non les devs On pas pris de drogue Mais non Mais non Alors Vous voulez voir Gradus les mecs On se fait plaisir On se fait plaisir Salut mon requin Au dernier contrat Il est pas dégueu Ouais il était un petit peu mou Mais bon Bon après t'sais Enfin la démo J'ai demandé J'ai demandé le code J'ai demandé le code À Kodami Ils l'ont pas filé encore Donc c'est pas bon Néo contrat Oui c'est ça Gimouche Donc là par contre C'est une version coréenne On le voit là NTSCJ Mais en coréen Hop Ouh là Oui merde Ma boîte elle est cassée là Ouh là là Attends Ouais la farge la change Ouh là là Bah oui Elle a complètement pété là Ouais la farge la change Et là normalement Vous voyez de mémoire Le jeu il est en CD là Les disques bleus comme ça C'est des CD normalement Voilà il est pas en DVD Gradus 5 Voilà les gars Ah oui ma boîte Ma boîte elle a pas Elle a pas survécu là Voilà gradus 5 Toc La farge la change Voilà la tranche Elle est visible Alors Ouais ça va la jaquette Elle a rien Ouais faut que je trouve Une boîte d'or change là Alors Ah non Zone of the under Je l'ai pas Non non Alors oui Ouh là là Oui C'est complètement cassé tout ça Hop Voilà On va jeter un oeil à la notice Le temps que ça charge Les hardcore Ouais le hardcore Ups rising Ouais je le Je le connais pas bien Donc on va faire qu'on le stream Celui-là Voilà Le gradus Bah c'est Les gars Est-ce qu'on peut dire Il y a des barres Parce qu'il y a Icaruga aussi Moi je suis pas fan d'Icaruga Mais est-ce qu'on pourrait dire Que c'est le meilleur shoot De la version Enfin de la génération 128 bits Est-ce que ça serait pas Le meilleur shoot De la génération 128 bits Il y a un débat D'où Elle est pétée comme ça Cette boîte C'est un truc de fou Elle s'ouvre en vide Bon là C'est le V2 côté Bon je lui trouve absolument Une nouvelle boîte Alors Toc Voilà On est parti Alors c'est quand on voit Qu'un PS2 est considéré Comme rétro gaming Qu'on se rend compte Qu'on est très vieux Bon tu sais même pour moi La 3.6 et la PS3 C'est du rétro Tant que ça se vend plus Dans le commerce Voilà Ouais enfin je vais mettre Une boîte Alors Elle chauffe la mémère Elle doit se demander Ce qui lui arrive Ouais c'est ça Greg Ouais ça fait longtemps Franchement ça fait longtemps Allez le grade du 5 Ouais j'y ai pas mal joué J'ai réussi à le finir Alors pas en normal En facile Parce qu'il est long Il est dur Euh config Voilà Alors Stéréo Mono Ouais voilà Ouais voilà Easy Mais il y a plusieurs modes Voilà Very easy Easy Normal Hard Very hard Voilà c'est ça Ouais jouant easy Player On se met le max Revival start Ah oui ça c'est Je crois quand on crève On revient où on était Ah je sais plus Stop Voilà ok On va relancer Yes Merckx Bon Dimitri Merci pour le prime Alors on est parti Game start Voilà On a le choix entre Plusieurs types d'options Je prenais celle On maintient le bouton enfoncé Puis on peut On peut la faire tourner C'est énervé pour la douane Je suis arrivé un peu Ah non 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 Pas de problème pour une fois Ouais c'est celui-là Direction type 2 C'est avec celui-là Que je joue là Voilà parce que ça change Le mouvement des options Allez voyons voir Quelle gueule il a Est-ce qu'il a bien vieilli les gars 700 AP 1080 Maintenant tu joues pas en 4K T'es ringard Bah ouais c'est ça Alors Ta PS2 va faire un AVC Après le stream C'est ça Voilà je tire avec le rond Dock speed up Là il y a la mise en scène Et tout Bon on voit que ça pixelise un peu là Bon alors on va essayer De vite se stuffer Voilà option Voilà missile Voilà il faut vite se stuffer Voilà et quand je maintiens Quand je maintiens R1 Et bah ça me permet d'orienter le tir De l'option Je vais baisser un peu le son là Voilà Je sais pas si c'est treasure Mais franchement ça pourrait Et là regardez Là avec ça Il y a des passages On est quasiment obligé D'avoir ça les mecs Parce que Enfin t'as pas les options Comme ça Il y a des ennemis Tu peux pas les atteindre Franchement Voilà là Regardez la mise en scène Et tout Et franchement il a bien vieilli Super bien vieilli Et ça c'est une exclu PS2 On peut pas y jouer ailleurs C'est treasure Nabets D'accord Bon bah comme ça Ceux-ci expliquent cela Non non il a super bien vieilli Ouais voilà On peut Voilà on peut détruire les planètes Là On tire dessus Ça les fait rétrécir Voilà bam Il est excellent Franchement Voilà hop on va essayer Voilà une option supplémentaire Ça peut monter jusqu'à 4 On peut avoir jusqu'à 4 options Alors J'ai sorti le R-Type Final aussi Mais on aura pas le temps d'y jouer je pense On va se garder les God of War Pour un prochain stream On va mettre Shadow of Colossus Après les gars Voilà on va On va refaire un petit stream Lundi ou la semaine prochaine On va se refaire un petit stream PS2 Parce que là j'ai sorti plein de jeux J'ai pas J'ai pas eu le temps de tout vous montrer Puis bon ça fait plaisir de De faire tourner mes mères un peu là Voilà puis moi je vais en profiter Pour tourner quelques vidéos du coup là Ça va être cool là Regardez les gars Putain mais franchement Meilleur shoot 128 bits Franchement il y a ma tire Regardez avec les options là Je peux orienter le tir comme je veux Et c'est compliqué Putain il y a du monde Et voilà ça y est j'ai mouru Il y a vraiment du monde Voilà je récupère Je vais prendre du speed up là Voilà c'est bon Parce que quand on meurt On peut récupérer les options Heureusement d'ailleurs Voilà le boss qui apparaît PS2 plus fort qu'un Dreamcast Sur le papier elle est plus puissante Mais la Dreamcast Enfin moi je trouve Qu'elle aura un rendu image plus belle Globalement Là imaginez le grade U5 Sur Dreamcast Il aurait été plus beau Enfin moi je trouve Ouais c'est compliqué Là ça va être compliqué Il faut vraiment se focaliser sur le Voilà sur l'espèce de noyau en face là Ouais là il va tirer ses lasers Il va tourner là Avec le laser je pense que je l'aurais niqué là Voilà là il prend cher là Voilà donc c'est là que je fais Regardez j'oriente les options les gars Parce que là Là si t'as pas les options qui s'orientent C'est compliqué les mecs Voilà essayez de bouger le vaisseau Allez est-ce qu'on va l'avoir Est-ce qu'on va l'avoir Ouais le noyau est rougi Regardez C'est bon Voilà Oh putain La Dreamcast met en PLS La PLS au niveau de l'image moi je trouve Net-té Net-té Et toute l'heure moi je trouve Alors Bon bah ça va on a perdu J'ai plein d'autres jeux les mecs J'ai envie qu'on prenne le temps là J'ai envie qu'on prenne le temps On va terminer en apothéose les mecs Alors Je pense que tu puisses faire tourner un DMC sur Hero 4 sur Dreamcast Ah non Hero 4 non 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 DMC non plus DMC non plus Non mais on parle vraiment en termes de Finesse et qualité d'image hein Maths Ness Alors Voilà les gars Les gars On va terminer avec Shadow of Colossus On va terminer avec Shadow of Colossus On va le mettre en On va le passer en Progressive Scan On va le mettre en 16 neuvième T'as combien de jeux PS2 ? Pas beaucoup Iceman Je suis pas en 25-30 Point de grosse coller Alors Là je vais le remettre ici La boîte est complètement dépoussée Il faut que je lui trouve Il faut que je lui trouve une autre boîte A mon Gradus 5 Alors Toc Full set ou rien Voilà c'est ça Donc là je vais vous montrer la version Jap De Shadow of Colossus Le packaging il est magnifique Hop Bon bah par contre attention Oui oui là oui La PS2 va être à genoux Je veux dire là Les gars niveau framerate Vous allez voir ça pique Donc Shadow of Colossus Regardez Voilà Le disque Jap Hop Voilà On va placer La galette J'y go Bonne soirée Si on est un Un thing c'est temps-ci Pour faire un Mystic Warrior Ouais ok ça marche mon requin C'est noté Alors Regardez Le Shadow of Colossus En Jap Il a une boîte transparente Parce qu'il a Il a une jacquette C'est pas réversible Mais il a le fond Voilà le fond Regardez là Hop J'ai une petite carte mémoire En rab Hop Regardez là L'image les gars Voilà on voit Un colosse Le colosse qui tombe Ici GTA ça met PS2 en PS Vous voyez GTA ouais Ouais j'imagine Le sang d'Andreas ouais Donc une petite fiche de contrôle Parce que là c'est la vraie La vraie version Jap Que j'ai Toc Mais là vous allez voir On va pouvoir le mettre En progressive scan Donc c'est à dire En 525i Et en 16 neuvième Ça c'est cool La notice Elle est magnifique Superbement illustrée La musique L'OST Elle est exceptionnelle Regardez moi ça les mecs Regardez moi ça les mecs Comme c'est beau Putain Alors j'ai pas compris Regardez Il y a ça au milieu Elle est vraiment spéciale Cette notice Franchement Elle est magnifique Regardez moi ça Regardez Même la notice C'est un chef d'oeuvre Regardez là Ça se déplie Ça se déplie ici les gars C'est un truc de fou Cette notice C'est un truc de fou Franchement Des notices comme ça On n'en fait plus On n'en fait plus tout court Mais regardez C'est là C'est là que tu vois Que c'est un jeu contemplatif Voilà C'est là que tu te dis C'est un jeu On prend son temps Etc Hop Regardez moi ces décors Les mecs Putain Ohlala Ah ça va faire plaisir Ah ça va faire plaisir De le remettre Même si le framerate Il va piquer La console va être HDO Mais on s'en fout On s'en fout les mecs Dire qu'on a eu Des notices classiques Ouais Bah ouais En pâle Je sais pas quelle gueule Il a en pâle Hop Voilà c'est parti J'aimerais bien Voir le 2 Attends les 2 tourner En même temps Oh bah ouais Non mais t'as pas besoin Madsnes Là tu vas le voir Là tu vas le voir tourner C'est La console Elle va être HDO Là elle va être HDO Graphiquement ça va Graphiquement Ok mais vous allez voir que Enfin le framerate Il c'est compliqué Salut Benjamin Et bah au passage Je suis en mode lurk Ça marche mon Benjamin Donc là on est en On est en 4 tiers Voilà on va lancer le jeu Je vais vous montrer J'ai toutes mes parties d'époque Là on est en New Game Plus 2 Je crois New Game Plus 2 J'ai dû débloquer Toutes les armes Et tout Ça n'a plus La PS2 je trouve qu'il y a un effet de ghost Un peu comme la 64 Oui oui C'est le cas C'est le cas Et c'est une cam Regardez moi cette intro les mecs La musique La musique La version pâle C'est qu'il était uniquement en 16 neuvième Ouais Tu parles de quel jeu Math Nest là ? Alors Toc Bon on va passer les mecs Ah cette musique putain Voilà là on est On est au titre Option Toc Ah Hero 4 ouais Hero 4 il est dégueulasse Sur PS2 il est dégueulasse les mecs Alors 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 Bouge pas Bouge pas Bouge pas Toc Toc Voilà je vais enlever ça Je vais enlever La caméra Numéro 2 Ça je vais le passer Du coup Toc En plein écran Voilà Ma petite caméra Toc Je vais me mettre ici Voilà Donc on va activer Le 16 neuvième On va activer Le progressive scan Attends Attends Voilà Toc C'est bon Donc on va voir l'image Ça va moins briller là Voilà c'est bon Je sais pas On doit être en 525p là Je crois 576 Vibrations Normales Voilà Etc Très bien Voilà Et là on est en 16 neuvième natif L'autre game Je vais vous montrer mes parties Les mecs Vous allez voir Je vais mettre ma caméra En transparence Voilà pour bien profiter du jeu Les mecs Regardez ici Shrine of Worship Je suis au début Il y a le petit 2 à côté Normalement c'est New Game Plus 2 Là c'est le 5 15 defeated Attends Ah non c'est le nombre de Attends je ne sais pas plus A quoi ça correspond Il y a 9h de jeu 2h40 là Enfin oui j'ai Oui j'ai Là franchement il y a de quoi faire Je sais pas si j'ai toutes les options ici De débloquer Je ne sais pas plus On va prendre ça Voilà Allez on est parti les mecs Pour ce Cet immense Shadow of Colossus Les Colosses en Time Attack Oui bah en Time Attack C'est comme ça qu'on débloquait les C'est comme ça qu'on débloquait les Bah les items Voilà Il sert à quoi New Game Plus dans ce jeu Bah en fait tu les reprends Tu les refais en boucle Mais là ça te permet de Par exemple tu refais une partie Tu joues en Hard Et puis là tu peux faire le Time Attack Et puis tu débloques des items Et en fait le truc c'est que Tu conserves ta barre De vie et ta barre d'endurance Parce que il y a le jardin Tout en haut de la tour On peut pas y aller Il faut au moins faire 2 New Game Complets En trouvant vraiment de l'endurance Voilà les gars Le meilleur jeu de la PS2 Le meilleur jeu de la PS2 Il est là Bon le framerate Oh ça va Ouais ça va Ça va Ça va encore Tu débloques les armes Ouais ouais c'est ça Ouais Cap d'Am Ouais c'est ça C'est ça Yann Alors attends Est-ce que je les ai les Les items ici Je sais plus Option Attends Je sais plus si je les ai Il y a même des Les flèches explosives Il y a des flèches explosives Les mecs C'est un truc de fou Ouais on peut changer la vue Le select il fait rien C'était que le start je crois Je vais vous les montrer après sinon Parce que dans mon autre partie Je les ai normalement Zordon Ouais meilleur jeu avec Ico Bah Ico je l'ai aussi Alors on va aller au premier colosse ensemble Et là Regardez ma barre Vous voyez ma barre les gars Je me souviens plus comment Alors attends Ouais voilà Attends ça R1 Voilà Faut que je me re-souvienne comment on y joue les mecs Parce que là je m'en souviens plus Voilà Là on tire les flèches Il y a des flèches qui sifflent Il y a même des flèches explosives On peut On peut On peut toucher les colosses avec On va faire le premier Voilà Et si je fais Voilà le Le triangle Ça m'a dit Qu'où est le Où est le colosse Alors le cheval Comment on l'appelle déjà Voilà Avec le rond Agro Agro Il était parti agro Ok d'accord Barre de vide Ouais voilà C'est ça Je vais vous montrer Ouais c'est ça Yann Donc il y a des spots Il y a quelques spots dans le jeu Où Il y a quelques petits arbres et tout On peut monter dedans Il y a des fruits à récupérer Et sinon chaque temple De sauvegarde Des petits temples Où on va prier Il y a des petits lézards Avec une queue brillante Il faut essayer de Il faut essayer de les niquer Parce qu'après on peut ramasser Le petit diamant En fait Leur queue Et ça augmente Notre barre d'endurance Ah sur cathodique C'est plus beau C'est moins pixelisé Donc là vous voyez Ça c'est un arbre à fruits Par exemple Donc Là je vais prendre l'arc Vous voyez Là on voit Il y a un fruit Voilà Hop Et là je le fais tomber Et là je vais le Alors c'est qu'il faut que je le trouve Maintenant il est là Alors attends Faut que je trouve le bouton Pour ramasser Triangle Voilà Et là vous voyez ma barre Voilà ma barre rouge Hop Elle se met un peu A briller Parce qu'en fait Ça me permet D'augmenter ma vie De manière définitive On dirait un jeu PS1 Avec le temps Peut-être pas Et là faut bien observer Parce qu'en général Des arbres comme ça Des arbres comme ça Il n'y en a pas beaucoup Mais en général On peut grimper dessus Les gars Voilà Comment savoir qu'un arbre Est un arbre à fruits C'est qu'en général On peut grimper dessus Alors attends Faut juste Normalement c'est R1 Alors Il est sur PS3 Ça sera le même Graphiquement c'est le même Mais le framerate est beaucoup mieux Donc faut bien regarder Parce qu'il y a peut-être Plusieurs fruits Donc C'est pas évident C'est pas évident De les trouver les mecs Salut BioRaoul Comment que tu vas Ah Ico était beau C'est clair Il était magnifique Donc ce petit arbre Il ne voit rien Je vais attendre On va prendre mon autre partie Kit game Pour vous montrer Les différents items J'ai même une épée Ça one shot le boss C'est Un coup t'es mort PS3 HD 60 FPS Oui voilà La PS3 On peut le faire tourner Bah putain C'est carrément beau Je trouve Après je ne suis pas exigeant Mais je vais réparer Ma PS2 Ah mais Shadow of Colossus Il risque peut-être De coter un peu Star Fox Par contre je ne sais pas Alors Pas trop ma cam Ouais Alors il faut se mettre Dedans hein Gibouch Vous voyez New game ici là Hard mode Je débloqué le mode hard Euh Bouge pas Bah on va prendre La partie du haut là Ou alors ici De hache Ah le hache Ça veut dire Que je suis en hard Je pense Je suis à 15 défi Donc là J'en ai buté 4 Ici 15 20 balles Oh bah ça va Oh bah 15 20 balles Il te le faut Oui ça s'émule facilement Sinon Ah oui bien sûr Alors je vais voir Pour les items Parce que je ne m'en souviens plus Franchement Mais il y a vraiment Des trucs Non non Il n'y a qu'une seule fin Euidolax Une seule fin Mais il est superbe Moi le frame rate Je m'y habitue Moi je peux Mes yeux Ils peuvent s'habituer Il est en vert Il est en vert aussi Sur PS4 Il me semble Ah je sais pas Ouais bah ça C'est l'entité Finaliste de la Sconosus Voilà On va passer Alors Regardez ma barre de vie Ici Ah voilà Les flèches explosives Elles sont là Regardez les flèches explosives Et là on peut terrasser Les boss avec ça Les mecs C'est un truc de fou Voilà L'épée Alors attends Comment on les active J'ai des masques aussi Vous voyez j'ai un masque là Parce qu'il y a des masques Il y en a un qui me permet Alors il y en a un qui nous rend invisibles Il y en a un qui nous permet de planer Il me semble Voilà bah tiens Ça ça m'indique Voilà La position des lézards Vous voyez Les fruits aussi Par contre je ne sais plus comment on active Les Ah voilà c'est option Option Attends c'est pas ça Item Voilà c'est item les gars Wistling arrow Voilà c'est ça Donc ça c'est les flèches qui font du bruit Pour attirer l'attention des colosses Mask of strength Voilà Mask of power Je crois que c'est ce masque là Qui one shot les boss en fait Lizard detection stone Donc ça permet de montrer l'emplacement des petits lézards Que je vous disais Clock of deception Bah là ça nous met invisible Là on est carrément invisible Voilà Donc ça mais ça Il faut faire les colossus là Voilà Il faut les faire ici en mode time attack les gars Je sais pas si Oui voilà Il suffit de faire ça Et on va Ah c'est le deuxième celui là Voilà on va refaire le premier On va faire le premier ensemble Là maintenant mais la map elle est géniale La map elle est énorme Je vais reprendre l'autre partie On va faire le premier en mode legit Je vais remettre l'autre partie vite fait On va faire le premier vite fait Puis voilà Ça conclura le stream les gars Mais je maintiens Enfin Meilleur jeu PS2 Shadow of Colossus Il est Il est exceptionnel Voilà exceptionnel PS2 était une console dure à programmer De mémoire Oh normalement non Non normalement non Ah Greg Non non Et ça c'était une des forces de Sony PS1 et PS2 Ils étaient faciles à programmer Normalement Allez on va reprendre cette partie là Et on va aller faire le premier Le premier colosse C'est la tortue Le neuvième boss Qui met la console à genoux Ouais ouais Parce qu'il y a plein de geysers Il y a plein d'effets d'eau et tout Salut Kukishi Comment tu vas Allez on va passer On va aller faire ce premier boss En legit J'ai tout fait sur PS4 pro Le village le 4 PS vers 2 A claque ouais C'est cool moi C'est une câble A go Allez viens là moi A go Hop Alors vas-y Monte dessus Voilà c'est bon La PS3 Oui était plus difficile Mais la PS2 Normalement Il n'y a pas de problème Donc là Quand on brandit l'épée au soleil Voilà Le faisceau lumineux Il nous indique Où est le prochain colosse Je crois que c'est la Saturne Qui est une pure Je dois programmer Ah oui carrément oui La Saturne C'est compliqué Et donc là vous voyez On est en Bah du coup En progressive scan Au niveau de l'image Et en 16 neuvième natif Donc ça c'est cool Le premier colosse Il est là Voilà Donc là vous voyez On voit l'effet de flou Qui disparaît Au fur et à mesure Qu'on approche Mais quand même Ce jeu c'est vraiment Une prouesse technique Pour la PS2 S'il était sorti sur Xbox Je pense qu'il aurait eu Une meilleure gueule Evidemment Voilà premier boss là Alors SNK Mais avec tes yeux éclatés Pas possible pour toi Tu parles de quoi SNK Ah la VR Ouais la VR Je sais pas Faudrait que j'essaye Mais j'ai un doute Ouais ouais j'ai un doute J'ai un doute Que je puisse faire de la VR Voilà Du coup t'as joué Ouais j'ai fait le remake PS4 J'ai Ah je sais pas J'ai pas retrouvé le charme dedans Il est bien Il est bien Y'a pas de problème J'aurais aimé Qu'il modernise le gameplay Mais c'est juste C'est juste limite Une refonte graphique Le gameplay C'est exactement le même J'aurais aimé Qu'il mette un Un gameplay Un peu plus Un peu plus souple Mais le gameplay Exactement le même Alors que moi Je vois ce gameplay là Sur PS2 Ça me gêne pas Parce que c'est tel Que je l'ai connu Mais j'attendais autre chose Du remake en fait Après techniquement Il est beau Il est bien fait Y'a pas de problème Mais voilà Compliqué pour les développeurs Au début Ah je sais pas Alors attends Y'a un bouton Pour Voilà c'est ça Avec la croix Voilà c'est un petit tuto Ici Une petite phase plateforme Qui vous en met au boss Ça tourne vraiment bien Pour une PS2 Je suis surpris Ah bah là C'est le jeu Qui met la PS2 à genou Le Shadow of Colossus Les mecs Mais bon regardez Bon le framerate Ça pique Mais ça se tient encore Alors c'est jouable Regardez J'arrive à y jouer Y'a pas Y'a pas de problème Hop Voilà Mais c'est magnifique Après on s'y habitue Voilà nos yeux S'y habitue C'est comme le remake Panzer Dragoon On paume un truc Ouais 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 J'aime bien le remake De Panzer Dragoon Mais on perd un peu la magie C'est vraiment correct C'est vraiment correct Même aujourd'hui Moi je trouve Ouais ouais Donc le premier colosse Les mecs Voilà On va essayer De le terrasser Il manque la team Face à un nouveau jeu Je suis fan de ce studio Ouais 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 Fumito Ueda Voilà c'est parti La musique qui va démarrer Donc en fait Les colosses Bah c'est des puzzles Parce qu'il faut trouver Bah déjà Où sont leurs points faibles Alors avec l'épée Vous voyez Le point lumineux Le faisceau lumineux Nous montre Où sont Les points faibles Des colosses Des fois Y'en a à plusieurs endroits Donc là c'est sa tête C'est souvent la tête Et après Maintenant Bah il faut trouver Et bien Comment Comment monter dessus Ça me dérange La lasing sur PS2 Ah bah ouais Mais là c'est la console De la lasing Regardez cette direction artistique Regardez cette direction artistique Les mecs Voilà Lasgardian Je l'ai pas fait encore Donc là vous voyez Il a des espèces de poils Là Voilà On va pouvoir s'accrocher Bon faut faire gaffe Pas se faire écraser Sous ses pieds Voilà c'est bon Et là regardez Il y a un point lumineux Voilà Ça il m'a senti Il m'a détecté Faut pas trop bouger Voilà Là je vais le piquer Voilà Il se met à genou Il va se courber un peu Ouais c'est bon là Voilà Et là J'en profite Voilà c'est bon Et là on va essayer D'atteindre sa tête Donc là vous voyez J'ai une grande barre d'endurance Parce que J'ai fait plusieurs parties Avant mais au début Tu tombes vite On va essayer de se reposer Sur cette petite plateforme Voilà Je vais rester Je vais rester accroupi Vous voyez J'ai le petit rond Qui se re-remplit Ça c'est mon endurance Oh là là Oh là là Voilà Ok on va essayer de pas tomber C'est bon Vous voyez il y a des plateformes Dans son dos là Yes moi Moi qui lance un raid Ça va être l'heure de bouffer moi Ah 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 Chaya Taiba moi Alors là ils ont eu son L'animation c'est pas trop géant Par contre la palette Toutefois Alors la palette Ça c'est voulu Mais pareil On voit qu'on est sur PS2 Bien sûr Mais par contre Niveau des teintes de couleurs C'est le jeu tel qu'il voulait Donc là voilà Il sait que je suis sur sa tête Il va essayer de me faire tomber Par tous les moyens Voilà Je vais essayer de charger mon épée moi Oh putain Ça va pas être simple Voilà Et donc faut taper Le point lumineux Regardez sa barre de vie C'est en fait C'est une corrida C'est une mise à mort Quasiment C'est C'est super triste en vrai Shadow of Colossus Voilà Trois coups ça y est On a eu le premier colosse Et il y en a 16 Comme ça Il y en a 16 Voilà Et bah ça conclura Ce petit stream PS2 Les enfants Putain Et je suis loin D'avoir voulu Enfin De nous avoir montré Tout ce que j'ai voulu Donc c'est cool On en fera un autre Je vais laisser la mémère brancher Puis je vais faire des gameplay Semaine prochaine Les mecs ont fait Ceux Qui pouvaient Le développement Compliqué Puis ça y est Il faisait pression Pour la sortie du jeu Ouais bah ouais Mais lui l'épée dans le derch Mais ça marche pas Ça marche pas Allez on va sortir le jeu Voilà Toc Pauvre Colossus Il a rien demandé Absolument Absolument Mais ça on va pas trop Dévoiler l'histoire Toc Alors bah oui On a pas fait beaucoup de jeux Mine de rien On a pas fait beaucoup de jeux Mine de rien les gars Bah c'est bien Mémère PS2 Elle a bien tenu Elle a bien tenu les gars Elle a fait tout le stream Toc Bah tiens je vais vous la montrer Si vous voulez Je vais vous montrer l'étiquette derrière Toc On va repasser ici Voilà Tiens je vais la démancher Alors Non le Gradus est coloré Le Gradus y'a pas de problème Voilà Débranche la bannée Hop On fera les God of War On fera les God of War La prochaine fois les gars Bravo la Mémère Et ouais Comme quoi Le petit nettoyage Que je lui ai fait ce matin C'était vraiment Vraiment nickel Alors Je sais pas si ça va Vous voyez il y a une PC card Déjà là Vous voyez là Donc ça c'est des trucs Particularités De la De la PS2 test Voilà Et l'arrière Alors je sais pas si vous allez voir Je sais pas si le Le focus Il est activé là Attends je vais essayer D'activer le focus Voilà on va refaire le focus Toc Voilà on va faire le focus là Ouais ça va regarder Vous voyez donc NTSCJ Euh Normalement Ouais voilà 220-240 Voilà au niveau de la lime Vous voyez PS2 Debugging Station Et c'est une 10 000 Vous voyez les gars DTL H10 000 Donc si on compare Avec les premiers Qu'on avait eu là Ah non c'est 31 000 je crois Attends Non non c'est 10 000 C'était bien là le serial Voilà parce que Voilà c'est ça Modèle Voilà c'est ça C'est ça Parce qu'en France C'est les 30 000 4 Ça démarre avec les 30 000 4 Je crois Euh Tu peux pas mettre des exclusions du coup Peut-être Si si peut-être Peut-être mon brouillot Ouais peut-être Donc là La Péritel Le La lime Et puis ici Le câble optique Pour avoir le son en Dolby Si on veut Voilà Et vous voyez Bah là Le logo Ouais bon PlayStation 2 Gravé Vous voyez à l'intérieur de la console Et le test Ici Très bien J'ai une PS2 Avec le bordel derrière HDD Payer 5 balles Ah bah c'est cool C'est cool ça Toc Et bah voilà les gars Bah là vous étiez plus de 100 A peu près On a piqué à 130 tout à l'heure là Pour voir mes mères PS2 en action C'est bien C'est nickel Ça fait plaisir Ça va tu peux envoyer 220 Ouais 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 220 volts Aucun problème Voilà aucun problème Et c'est d'époque Enfin c'est comme ça Salut Vinifra Comment que tu vas La mémère est fraîche Comme une jeune fille Ah oui Le petit récap que je lui ai fait ce matin Le petit nettoyage Là elle a bien aimé Elle a bien aimé Pour la connecter à internet Il y a un disque dur Ouais c'est ça On pouvait aller sur internet avec Mais pas en pâle je crois C'était le cul au Japon il me semble Madsnes Génial le live Merci Gix Ouais bah ça vous a peut-être permis De découvrir quelques jeux Je vais vous montrer les autres jeux Que j'avais prévu Qu'on fera du coup La prochaine fois Le God of War 2 bien sûr Tiens Ico Voilà pour avoir la gueule qu'il a Bien sûr Le premier God of War Ici là en Jap Tout est en Jap Le Rigar Rigar un de mes jeux préférés Génial Le Castlevania les mecs Le Lament of Innocence Donc celui qui exclut PS2 Chaos Legion Tombé aux oubliettes C'est du Capcom Beat them all Le Shinobi Voilà on fera ça la prochaine fois Le Onimusha 3 Rien que pour revoir l'intro Vous voyez qu'avec Jean Reno là C'est génial Et puis le R-Type Final Très spécial R-Type Final C'est vraiment assez spécial Donc ça ça sera pour Bon on fera ça la semaine prochaine Je pense Ça vaut quoi Niveau musique La platine Par rapport à la PS1 C'est moins bien Si tu prends la PS1 1000 Les toutes premières C'est moins bon C'est moins bon Pour l'essayer de musique Mais ça reste du CD Ça reste bon Pas de soucis Non non en Europe aussi On pouvait jouer en ligne D'accord Fouffle Merci pour l'info Pour la précision Moi j'ai pas eu l'occasion D'y jouer Voilà Éclater la jaquette Elle est simple Si on pouvait jouer en ligne Tu confirmes aussi Filrobi Voilà Limonet Merci à tous Onimusha 3 sur PC C'est pas du tout la même jaquette Là c'est la version Jap En pale C'est pas la même jaquette Non plus Donc les gars Du coup rendez-vous Demain sur Youtube À 16h Comme d'habitude On va faire un stream cover Quelle jaquette vous préférez Et on va faire un spécial Gamecube Bon alors on va rester dans L'esprit 128 bits Et demain Donc c'est stream cover Spécial Gamecube Ça sera sur Youtube À 16h Les enfants Allez On va aller voir Si on peut faire un petit raid Si on a un copain qui stream Et puis sinon Bah le prochain live Twitch Ça sera Ça sera lundi 18h Bien sûr Comme d'habitude Alors bah tiens On a Marc au cuto Le prochain live Twitch Voilà On va préparer Marc au cuto Alors Bruno Ah non pas Youtube Bah c'est comme tous les samedis Mon Bruno Bah t'as les replays après Bah si tu peux pas être là T'as les replays Y'a pas de problème Marc au cuto Allez c'est parti On prépare le raid Voilà Lancez le raid Toc Et bah les gars Bises à tous Passez une bonne soirée Bonne app Rendez-vous donc demain Sur Youtube À 16h Et puis sinon sur Twitch 18h Lundi Je vous envoie Chez l'ami Marco Cuto Et puis comme d'habitude N'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu N'oubliez pas J'ai vu 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 J'ai vu